Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui toujours vidéo slime. Cette fois-ci, on va détruire des petites palettes à maquillage. Vous allez voir, je pense qu'on va avoir un slime super chouette. Je crois que j'en ai jamais fait sur la chaîne des slimes avec du maquillage. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous aimez l'univers de la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence nos slimes. Donc on va faire du slime avec ces petites palettes de maquillage. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ça ne va pas être du gaspillage puisque les palettes pour les yeux, normalement, ça a une durée de vie. Et au bout d'un moment, ce n'est pas très hygiénique de se maquiller avec ces palettes. Pour savoir le temps de conservation d'une palette ou du maquillage en général, derrière, il y a toujours un petit truc comme ça. Voilà, ici, il est indiqué qu'au bout de 12 mois, en fait, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est comme les mascaras, c'est comme les rouges à lèvres. Donc ici, c'est 12 mois. Et celui-ci, vous voyez, il y a un petit pot ouvert et c'est marqué 24 mois. Alors moi, celle-ci, je suis sûre que ça fait plus de deux ans que je l'ai. Je ne l'utilise plus, elle était dans un coin. Et celle-ci, pareil, c'est des petites palettes qui viennent du magasin Action. Mais bon, au bout d'un moment, ce n'est pas très, très cool pour les yeux. Oh, bah dites donc, j'ai retrouvé de mon pinceau. Je l'avais perdu, celui-ci. Hop là. Alors, regardez un petit peu les couleurs. Elles sont trop, trop chouettes. Je me dis qu'un slime, là, dans ses couleurs, doré, ça peut être beau. Il y a même du violet. Bon, voilà, c'est du crune. Et dans celui-ci, qu'est-ce qu'il y a comme coloris ? Il y a des beaux rouges, voilà. Donc, écoutez, il y a des beaux rouges et des beaux roses. Celui-ci, il doit être trop, trop beau. On va essayer peut-être de faire ça. Allez, c'est parti. Alors, ça va être hyper simple. On va prendre de la colle, cléopâtre. On va en faire plusieurs, quand même. Alors, hop, comme d'habitude, on va mettre un petit peu de colle au fond. Tchoc. Ici. Voilà. Ben, on va en faire trois. J'espère que vous verrez bien. Allez, c'est parti. On va faire quelle couleur en premier ? Ben, écoutez, on va faire celle-ci. Allez. Oh, j'aime pas faire ça. J'ai l'impression d'y espirier. Mais bon, ça fait plus de 24 mois qu'elle est ouverte, ma palette. Donc, je peux pas... Puis, en même temps, je ne l'utilise jamais, celle-ci. Allez. Voilà, ce phare était magnifique. Je vous montre d'un peu plus près. Oh, j'allais faire... J'allais faire encore une bêtise. Je vais vous filmer ça de plus près. Hop là. Voilà. Je vous filme de plus près. Comme ça, vous verrez bien la couleur. J'espère que ça va bien se dissoudre. Après, on n'aura plus qu'à former les slimes. Waouh, ça va être beau. Bon, je pense que c'est en malaxant que ça va bien se fondre. Et même, c'est sûr, à la colle, quand je vais finir de malaxer, on va continuer, en fait, de casser du phare. Comme ça, vous verrez bien. Hop là, je vous rapproche. Alors, soit... Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur ? Soit celle-ci, soit des couleurs de cette palette. On va essayer cette palette. Et j'ai bien envie d'essayer celle-ci, là, cette couleur, parce qu'elle est un petit peu dorée. Donc... Voilà. Bon, allez, je vais essayer. Est-ce que ça se mélange mieux ? Ça n'a pas l'air, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave. Quand on mettra l'activateur, on le malaxera et je pense que c'est à ce moment-là que ça va bien se fondre. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur ensuite pour celui-ci ? J'aimerais bien une couleur un peu plus vive, donc je vais partir de nouveau sur cette palette. Et on va peut-être essayer le rose, là, ici, ou le blanc. Ah oui, tiens, on va essayer un blanc comme ça. Regardez, c'est un blanc un petit peu comme ça, là. Allez, on tente, on verra bien. Ah, j'ai un peu de prune qui est tombée dedans. Bon, ce n'est pas très grave. Bon, on va pouvoir activer nos slimes. C'est vrai que vous avez le côté satisfaisant, en fait, de détruire la palette et en même temps, pas satisfaisant du tout parce que je détruis une palette. C'est pas très grave. Hop là, allez, c'est parti. On va mettre un petit peu de bicarbonate. Donc, tous les slimes se préparent de la même façon, bien sûr. Bien sûr, je vous mettrai ceci en accéléré. Donc, je mets un petit peu de bicarbonate, hop là, dans chaque slime. Tac, voilà. Et on va mettre de la solution pour lentilles. Allez, premier slime. Je pense que la couleur va se révéler vraiment quand il va s'activer et que je vais pouvoir le malaxer dans les mains. Regardez ce slime. Il est tout simplement magnifique. Alors, je vous avoue que ça, vous ne l'avez pas vu parce que je vous ai mis ça en accéléré. Mais à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que c'est pas beau, c'est moche. Et en fait, quand les pigments ont bien fini de se mélanger, bah franchement, il est trop trop beau. Il est un petit peu nacré. Il est vraiment très très joli. Je ne regrette pas du tout. Il est magnifique ce slime. J'ai hâte de voir les autres, ce que ça va donner. Et surtout le blanc parce que je me dis, est-ce qu'on va avoir un côté blanchâtre, un côté nacré comme ça ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudra rajouter ? Je crois que j'en ai du blanc ici. Ah ouais, mais les blancs, tout blanc quoi. Bon, on verra. Peut-être qu'il faudra rajouter de celle-ci. Palette. Bon. En tout cas, waouh ! Je vous attends dans les commentaires après pour me dire quelle est votre couleur préférée. Lequel de ces... Ah ! Je vous attends ensuite dans les commentaires pour savoir lequel de ces slimes vous allez préférer. Hop là. Allez. Hop, je vais le laisser de côté comme ça, il collera moins. S'il colle encore un peu, je ne l'ai pas trop trop malaxé. Et on va passer à l'autre. Allez, c'est parti. On va malaxer celui-ci. Donc, j'avais déjà mis le bicarbonate. Alors, le bicarbonate et la solution pour lentilles, ça me permet d'avoir un slime qui est bien translucide. Alors, bon, du coup, on ne voit pas trop avec ça, mais c'est plus joli. Voilà, croyez-moi. Allez, hop. Ta-dam ! Magie du montage ! Ça y est, mon slime est réalisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, celui-ci, je suis un petit peu moins fan de la couleur. Je croyais qu'il allait être très joli, mais... C'était un joli fard. Mais pour faire le slime, ce n'est pas top. On va faire le dernier. J'espère qu'il sera plus joli en couleur. Parce que là, du coup... Il fait quand même un peu couleur chair. Bon, bref. Allez, on va faire le dernier. Vous vous rappelez, c'était le fard blanc. Attention. Un, deux, trois. Ta-da ! Magie du montage ! Bon, alors ça y est, regardez. J'ai fini de malaxer le dernier slime. Et effectivement, on a une couleur un petit peu nacrée, blanche. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais c'est plutôt chouette, en fait, comme couleur de slime. Alors, malheureusement, j'avais un petit peu de rouge, là, qui... J'ai des petits pigments rouges, en fait, qui se trouvent par-ci, par-là. Et du coup, il en chope quelques-uns. Mais bon, ça n'a pas l'air de bien déranger. Il est joli quand même. Alors, voici donc le slime blanc, nous allons dire. Blanc nacré. Waouh, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. On va en garder un bout de chaque. Mais on va les mélanger pour voir la couleur que ça donne, après. Ensuite, il y avait le slime rouge. Alors, celui-ci, il est trop beau, en fait. Il est magnifique. Regardez un petit peu. Waouh, il est vraiment, vraiment chouette. Hop là. Et celui-ci, c'était un slime, normalement, qui devait être un petit peu doré rose. Si, il est pas mal, en fait. Il est un petit peu cuivre. Je ne sais pas si vous verrez. Il a des jolis pigments. Il est plutôt pas si mal que ça. Hop là. On va mettre un petit peu de huile, là, là. Ça va faire comme une petite palette de peinture. Je vous montre ça de plus près. Regardez ce que j'ai fait ici. Hop là. Et on va essayer de les mélanger. Waouh, ça tâche. Ça tâche ma table. Hop là. Bon, je me demande, je pense que ça ne sera pas très, très joli, en fait, le mélange. Mais bon, on va voir. Voilà ce qu'on a obtenu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre dans une boîte transparente, comme ça, les uns par-dessus de les autres. Et j'espère qu'on aura un joli dégradé, en fait, vendredi, hein. Hop là. Donc, je ne sais pas, au niveau de la quantité, si je n'en ai pas fait un peu beaucoup. Ah oui, si ça fait un peu beaucoup. On va faire plusieurs boîtes. On va faire celle-ci. Tac. Ensuite, je vais lui mettre... Comme ça, vendredi, on verra si on a un beau dégradé au niveau des couleurs. Vous savez, je fais bien envie de voir. Hop là, si les couleurs vont se fondre entre elles. Alors, première boîte. Et la deuxième boîte, bah, écoutez, on va mettre un petit peu de blanc, comme ça. Zou. Et on va mettre celui-là qu'on a mélangé tout à l'heure. Allez, vous voyez, alors là, du coup, j'ai mis mes deux slimes dans une petite boîte transparente. Je me demande si les couleurs vont migrer entre elles. Bah, on verra la réponse. On aura la réponse vendredi. Et celui-ci, ça sera beau si jamais, en fait, le rouge descend comme ça. On verra bien. On va laisser quelques jours et puis on verra. Bien, écoutez, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous fais de gros, de méga bisous. Et je vous dis à vendredi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501